Et bien, bonjour à tous et à tous, c'est Grimdorz, aujourd'hui pour la review d'AEW Dynamite épisode 57. Alors, si vous êtes abonné, que vous avez activé les notifications, vous avez vu que les reviews vont sortir un peu plus tôt que d'habitude pour le jeudi, puisque d'habitude, là, depuis le mois d'octobre, on avait pris un rythme de... de... merde... Dynamite à 20h15 et Primetime Live à 20h45 pour les reviews. Donc, là, comme c'est le reconfinement, je me suis dit que ça pourrait être cool de sortir les reviews un peu plus tôt, donc je pense partir sur 18h30, 19h15, voilà, un rythme comme ça, je pense que ce sera cool pendant le confinement. Bref, AEW Dynamite épisode 57, alors un épisode qui n'était pas en live, alors c'est vrai que pendant le confinement, et pendant... ouais, pendant le confinement, il faisait un épisode enregistré, enfin un épisode en live et l'épisode d'après enregistré, un épisode dans le machin, et depuis le retour du public, ils avaient un petit peu arrêté. Il y avait beaucoup moins d'épisodes enregistrés. Bon, là, en l'occurrence, celui-ci était enregistré, et on devait d'ailleurs avoir, la semaine dernière, on nous avait annoncé un Abaddon contre Tay Conti dans la division féminine. Et donc ce combat a eu lieu, mais il n'a pas été diffusé pour une simple raison, Abaddon s'est blessé, c'est gravement blessé au niveau de la gorge, donc j'espère que c'est pas très grave, pas trop grave. Et je sais pas si ça a compromis les plans d'AEW pour la division féminine, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, vous allez m'entendre gueuler, évidemment que je vais parler d'une certaine BR. Bon, allez, on est parti, et on commence sur le show avec une interview avant le combat de Wardlow, qui sera dans la demi-finale contre Hangman Page. Il est juste avant le tunnel, où les catchers entrent. Et MJF dit que ce soir, Wardlow va à nouveau battre l'une des plus grosses stars montantes d'AEW, puisque la semaine dernière, il avait battu Jungle Boy. Mais il rappelle que Wardlow n'est pas sous contrat avec AEW, mais avec lui. Qu'il est son employeur, et que chaque chose que gagne Wardlow, lui, appartient. D'accord, MJF qui est vraiment la pire des putes, mais j'entends, très bien. Et là, il y a Sammy Guevara qui arrive, et MJF continue de faire comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Ça va saouler Guevara, qui va lui jeter la veste qu'il lui a offerte il y a quelques semaines. Il va lui jeter, pas à la gueule, mais il les jette par terre. MJF, lui, il trash talk un peu sur sa feud avec Matardi, etc. Et on sait que ce soir, on aura le Town Hall Meeting entre MJF et le Inner Circle, pour savoir si MJF rejoindra le clan de Krigiriko. On verra ça un peu plus tard. Mais avant ça, l'Opener Demi-Finale du World Title Eliminator Tournament, Hangman Page contre Wardlow. La semaine dernière, Wardlow a battu Jungle Boy, Hangman Page a, quand elle lui, battu Cold Cabana. Et on sait que la finale aura lieu à Full Gear, pour déterminer un challenger numéro 1 au championnat mondial. Et donc, Hangman Page, Wardlow, c'était vraiment chouette. C'est un combat que j'attendais. Mais encore une fois, on a le même bémol que la semaine dernière. C'est du très bon catch, mais beaucoup trop court. Le Wardlow Jungle Boy, qui était pareil, opener de la semaine dernière, très chouette. C'était déjà très court la semaine dernière. Là, j'ai trouvé celui-ci un poil meilleur. Franchement, 2, 3, 4 minutes de plus, je montais à 3,5. Ça aurait été génial. Malheureusement, c'était vraiment court. Et est-ce que Wardlow n'a pas un problème de stamina ? Peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que Wardlow, ah non, on l'a vu dans le steel cage. Le premier combat de Wardlow chez AW, c'est quand même un steel cage contre Cody qui est assez long. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème de stamina. C'est très étonnant. Très étonnant ce qu'il y a avec Wardlow. J'ai adoré la fin de combat, le spot final, le spot entre guillemets. Owingman Page va placer une première Buckshot Lariat. Wardlow, il va être là. Merde, merde, putain, il est quasi en train de tomber. Il va retomber sur ses genoux. Owingman Page, il ne va pas perdre de temps. Il va repasser par derrière. Buckshot Lariat à l'arrière qui met KO Wardlow, victoire d'Owingman Page. J'ai beaucoup aimé la fin pour un peu mettre le gabarit de Wardlow en avant. Même si je déteste toujours son outfit, cette thing late hyper basique. Je ne suis pas fan du tout. J'aimerais bien qu'on retravaille un petit peu l'outfit de Wardlow parce que c'est trop basique. Mais sinon, j'ai trouvé ça très bien, mais beaucoup trop court une nouvelle fois. Owingman Page est donc le premier qualifié pour Full Gear pour la finale. On se doute du vainqueur de Kenny Omega contre Penta. Puisque ça, j'en reparlerai. Mais Phoenix s'est malheureusement blessé. On a une petite vidéo package avec John Moxley qui dit qu'il s'est battu pour en arriver là. Pour devenir la star qu'il est aujourd'hui. Et pour détenir le meilleur prix du catch professionnel. Ce championnat AEW. Mais lorsqu'Eddie Kingston dira les mots « I quit », ce sera plus qu'entre Eddie Kingston et son propre ego. J'ai juste bien aimé cette line. Après, ça s'arrête là. Encore une fois, Moxley, il a tellement de facilité qu'il pourrait dire n'importe quoi. Ce serait génial. Donc, la promo est bien. La delivery est parfaite. Mais bon, là, je n'ai pas trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé que ça n'amenait rien de plus. Tu vois que les promos... La promo de la semaine dernière, j'ai trouvé fantastique. Je trouvais que ça n'amenait rien de plus. C'est ça un petit peu mon regret avec cette promo-là. Mais de toute façon, la semaine prochaine, on aura un face-to-face entre Jon Moxley et Eddie Kingston. Pas de signature de contrat. Ils n'ont pas annoncé ça comme ça. Ils ont annoncé vraiment ça comme un face-to-face. Et je suis très hypé. De toute la feud, le face-à-face Moxley et Eddie Kingston, c'est le truc que j'attends le plus. Voilà. Voir les punchs qui vont s'envoyer, les machins, les likes. Ça va être fou. Voilà. Donc ça, ce sera la semaine prochaine et j'ai très hâte. Et en parlant justement d'Eddie Kingston, il va prendre le micro avant son combat contre Matt Seidel. Et il dit que ce soir, il va briller pendant que leur champion mondial n'a même pas les couilles d'avenir. Mais ce soir, il va botter le cul de l'homme qui a pris le spotlight lors de la Casino Battle Royale. Donc Matt Seidel, puisque Matt Seidel était arrivé en 21e, le Lucky 21, pardon, qui est toujours un peu la surprise de la Casino Battle Royale. Et ça, ça a un peu saoulé Eddie Kingston. Et il rappelle d'ailleurs au passage qu'il n'a jamais été éliminé cette bataille royale. Toujours une excellente promo d'Eddie Kingston, qui va battre Matt Seidel dans un combat très basique. Alors, le problème d'Eddie Kingston, c'est ça. C'est que c'est un promo guy que je trouve fantastique. Et dans le ring, c'est beaucoup plus complexe. Malheureusement, c'est vraiment pas le worker du siècle, Eddie Kingston, loin de là. Et c'est le problème d'Eddie Kingston. En plus, il est face à Matt Seidel, qui a un style de catch totalement différent à lui. Et Eddie Kingston, il est efficace que contre des styles de catch similaires au sien. Donc là, contre Matt Seidel, ça a pas du tout cliqué. C'est pas très bien. En plus, le truc de fou, c'est que les mecs... Non, c'est pas ce combat-là, pardon. C'est pas ce combat-là, c'est un autre. Excusez-moi. Où il y a un gros problème. Non, j'y reviendrai. Bref. Donc non, c'était Matt Seidel à essayer de faire quelques trucs. Mais c'est vraiment une domination d'Eddie Kingston. C'est pas un très bon combat. Victoire d'Eddie Kingston, 2,5. On passe. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit, Eddie Kingston, c'est jamais un worker qui m'intéressait dans un ring. Mais c'est un promo guy fantastique. Et je dis ça depuis des années, le seul combat d'Eddie Kingston qui me hype, qui me donne envie et qui, je pense, pourrait être génial, le seul, c'est contre Jon Moxley. Et ça, je le dis depuis des années. Donc, full gear, les gars, en plus, dans un high-quit match, je pense que ça va être dingue. On a une petite sit-down interview des Young Bucks. Alors, les Young Bucks sont avec Excalibur. Et F.T.R. sont en écran splitté avec Tully Blanchard dans une autre salle. Et la première question que tout le monde se pose, c'est sur la présence de Matt Jackson. Après qu'F.T.R. et Tully Blanchard se soient attaqués à sa jambe gauche, je crois. Je ne sais plus laquelle. Bon, bref. Et Matt Jackson, il rassure tout le monde. Il répond très vite. Il sera bien présent à full gear. Donc, ma théorie est erronée. Il y a même eu les graphiques, enfin, la match card, etc. Donc, c'est officiel à F.T.R. et Young Bucks. Donc, ma théorie de... On va faire patienter encore le combat du Car Revolution est erronée. Par contre, ma théorie de faire une trilogie de combats entre F.T.R. et Young Bucks, je trouve, part plutôt bien. Alors, Dax Harwood va dire que, quant à lui, qu'à full gear, le 7 novembre, pardon, ils prouveront une bonne fois pour toutes qui est, pardon, la meilleure équipe du monde. Parce que c'est un peu le débat de cette rivalité, le débat éternel. C'est comme ça que la feud à distance entre le Revival et Young Bucks avait commencé. Donc, c'est... On va voir qui est la meilleure équipe du monde. Matt Jackson dit que, durant toute l'année, ils ont énormément galéré. Ils ont perdu des amis. Et qu'à full gear, ils vont tout faire pour conjurer le sort. Mais F.T.R. vont décider de s'en aller. Parce qu'ils n'ont pas assez la parole à leur goût. Ils disent, vous ne nous méritez pas. Tu vois, parce que, déjà, un truc tout con, c'est que Excalibur, il est dans la même pièce que les Young Bucks. Il n'est pas dans la même pièce qu'F.T.R. Et donc, ça va saouler F.T.R. qui vont dire, vas-y, vous ne nous méritez pas. Voilà. Et Excalibur, professionnel, il va continuer son interview. Et Nick Jackson, pardon, va dire qu'ils ont largement plus à perdre qu'F.T.R. Matt Jackson va, quant à lui, rappeler qu'ils viennent de loin, qu'ils ont commencé en construisant leur propre ring dans leur jardin. Puis, ils sont bougés le cul sur le circuit indépendant avant d'en arriver là. Alors, ils annoncent une chose. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et s'ils perdent à full gear, ils ne challengeront plus jamais pour les championnats par équipe. Alors, c'est assez marrant parce que le seul qui a fait ça chez AEW, c'est Cody. Et c'était déjà à full gear l'année dernière. Alors, je ne suis jamais fan de cette stipulation parce que ça peut spoiler. Bon, finalement, l'année dernière, ça n'a pas spoilé puisque Cody a perdu. Même si l'année dernière, on s'attendait quand même à ce que Jericho gagne. Là, je trouve que ça spoil un peu parce qu'on ne va pas se mentir. Les Young Bucks, quand même, ils vont évidemment être champions par équipe. Donc, je m'attends vraiment à une victoire des Young Bucks. Par contre, ça me fait chier pour FTR. Du coup, si les Bucks gagnent à full gear, auront eu un règne assez court. All Out, full gear, deux mois. Bon, ça passe encore, mais ça fait un peu règne de transition quand tu sors du règne Omega Hangman. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est dans cette idée de trilogie. Les Young Bucks gagnent à full gear. Et à Revolution, les FTR, ils reprennent les titres. Tu vois, pour dire, nous, on est les... Et là, ils commencent à se vanter. On est les premiers deux fois champions par équipe à EW. Machin. Et donc là, ça ferait un partout entre FTR et les Young Bucks. Et puis, au clipper view d'après, ce serait quoi ? Merde, après Revolution, c'est Double or Nothing en plus. Plus grand show de l'année. Tu vois, là, tu fais, je ne sais pas, un best you out of free force. Donc voilà, dans mon idée de trilogie de combat, ça peut être génial. Après, la question que je me pose, c'est au vu de l'affiche Moxley Kingston, qui est une très belle affiche, mais qui n'a pas les épaules pour main eventer un Peeper View, surtout un Peeper View sur la carte à ce combat-là, ou le Omega Hangman. Donc j'aimerais bien qu'AFTR et Young Bucks soient le main event de full gear. Allez, le Town Hall Meeting. Est-ce que MJF va rejoindre le Inner Circle ? Alors, ils ont fait les choses en grand. Dans la mise en scène, ça rappelle un petit peu le débat entre Orange Cassidy et Créjirico. Donc il y a Tony Chavoni, Dasha qui sont sur une grande table. Voilà, bon, c'est assez beau, c'est assez bien mis en scène, etc. Et en fait, ça va être des catchers d'AEW qui vont poser des questions, que ce soit à Jericho ou à MJF. Et le premier à poser une question, c'est Luchasaurus, qui va demander à MJF, il va donner des stats très complexes, parce qu'on sait que Luchasaurus, c'est un dinosaure très intelligent, le dinosaure le plus intelligent du monde, avant de demander en quoi MJF pourrait être un plus pour le Inner Circle. MJF va dire que c'est une excellente question de la part d'un dinosaure, je trouve ça très drôle, avant de montrer un graphique au niveau du Titantron, prouvant le avant-après de son intégration au Inner Circle. Et alors, je ne sais pas encore une fois s'il y avait du public, je ne sais pas si sur les shows enregistrés, il y a du public ou pas. Mais il n'y a eu aucun plan sur le public, j'avais l'impression que c'était des sons préenregistrés. Et MJF, il va jouer un peu avec soit le public, soit les sons préenregistrés du coup. Et il va dire, mais les gars, c'est juste des maths, tu vois, parce qu'il se fait huer. Donc il dit, mais c'est des maths, tu vois, c'est, voilà, c'est, bon, c'était assez fun, mais c'est vrai que c'est assez perturbant de ne pas savoir s'il y a du public ou pas. Et surtout, si c'est des sons préenregistrés, bon, c'est assez étonnant. C'est au tour du Dr. Britt Baker, DMD et Riba, de demander à Chris Jericho comment ils vont gérer leur amitié avec, comment, il demande pardon à Jericho comment il va gérer son amitié avec MJF. MJF, lui, qui a beaucoup de mal avec ses amis, chez AEW. Donc Jericho dit qu'il est au courant du passé d'MJF chez AEW, mais contrairement à Cody, c'est pas un gros abruti. Il va pas laisser MJF fouiller dans les affaires et les stratégies du Inner Circle tant qu'il n'en fait pas partie. Et là, tu sais, Jericho, il se lève, il dit, et d'ailleurs, si tu le fais, je vais te péter les dents. Et là, t'as MJF qui, tu sais, on se calme les gars, tranquille, ok, je ne ferai pas ça. Donc c'est plutôt fun. Il y a Peter Avalon qui arrive, d'ailleurs Peter Avalon qui est dorénavant le seul catcheur signé chez AEW à avoir perdu tous ses combats puisque Brandon Cutler l'a battu lors d'AEW Dark. Un super combat que je vous recommande. Je suis même dégoûté qu'il n'ait pas eu lieu à Dynamite parce que je trouve que ce Dynamite manquait un peu d'action in-ring. On s'est plus concentré sur les promos. Je pense que c'est pas plus mal, surtout quand je dis ça et le main event qu'on a eu. Bon, je dois fermer ma gueule, mais je trouve que ça manquait un petit peu d'action dans le ring. Et le Peter Avalon-Brandon Cutler, il méritait vraiment d'être sur ce Dynamite, voire même au buy-in de Full Gear. Vu ce qu'ils ont annoncé pour le buy-in de Full Gear, ça méritait largement plus que ça. Même si ça va être chouette, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, Peter Avalon a enfin perdu contre Brandon Cutler. C'était vraiment chouette et je suis dégoûté de ne pas pouvoir vous chroniquer ce combat-là. Parce que c'était vraiment très bien. Putain, Avalon, il va venir, il va juste demander, est-ce que je peux rejoindre le Inner Circle ? Et là, t'as Jericho, le Inner Circle MJF qui commence à se marrer, il se fout de sa gueule. C'était très drôle. Et là, Tony Chiavoni annonce un certain Eric B. Eric Bischoff arrive. Alors, Eric Bischoff, justement, je parlais du débat entre Orange Cassidy et Chris Jericho. C'était host par Eric Bischoff. Donc là, Eric Bischoff, il va revenir un peu casser les couilles de Chris Jericho. Et Bischoff, il va demander ce que MJF pourrait apporter au Inner Circle. Et ce dernier va juste répondre un mot. Friendship, l'amitié. Eric Bischoff va alors demander ce que l'Inner Circle pourrait faire pour lui et MJF. Pour lui, pardon, et MJF, pardon, va... Excusez-moi, je me suis embrouillé. Et MJF va s'auto-proclamer le Total Package. Une petite référence à Lex Luger, Eric Bischoff, etc. W, c'est W. Mais il dit qu'il lui manque une chose que l'Inner Circle pourrait leur apporter. Sauf que Eric Bischoff va insulter Jericho de prima donna. D'un coup comme ça, ça va le prendre. Ça va énerver Jericho qui va, tu sais, il se lève, il dit « Oh, Bischoff, toi, je t'aime pas ! » Et là, t'as Chavonic, il calme le débat, il régule le débat, il fait ce qu'il a à faire. Et Eric Bischoff va essayer de finir sa question, qu'elle garantit là que si MJF rejoint l'Inner Circle, ils ne finiront pas par s'entretuer. Vous savez que quand il y a deux loups dans la basse courte... Non, tu sais, deux loups dans la basse courte ? Merde. Deux loups dans la basse courte ? Deux poules dans la basse courte ? Oh, vous m'emmerdez. Deux coques dans la basse courte ? Bon, niquez vos mères. Deux coques dans la basse courte, je crois. Pourquoi deux loups ? Putain, mais voilà, faut pas que je tente des expressions. Bon, j'en étais où ? Et donc MJF va répondre à ça, que c'est du grand n'importe quoi, qu'il respecte beaucoup trop Chris Jericho pour ça. Et là, Jericho, il coupe, il dit... J'aime bien la question, réponds. Réponds à la question, tu vois. Et là, MJF, ça va un peu le saouler, que Jericho ne lui fasse pas confiance. Il dit que depuis des semaines et des semaines, il a tout fait, il a coché toutes les cases pour rejoindre enfin le Inner Circle, que la semaine dernière, il lui a offert le meilleur segment de sa carrière. Et même le meilleur segment de l'histoire du catch, avec le dîner des bonheurs. Alors, il demande à Jericho, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce qu'il manque pour que je rejoigne enfin le Inner Circle ? Et Jericho va lui répondre une chose. Le battre. Tu ne m'as pas battu, MJF. Et il va donc lui donner cette opportunité à full gear. Et si MJF gagne, il rejoindra le Inner Circle. MJF dit qu'il ne cachera pas cette opportunité et qu'il fera tout pour gagner. Et là, il y a Ortiz qui le coupe, parce qu'Ortiz, on sait qu'il est un peu du côté de Sammy Guevara, il n'aime pas MJF. Et donc, Ortiz le coupe, il dit que tout ce qu'il a fait, c'est ouvrir sa gueule depuis des semaines et des semaines. Il fait couvrir sa gueule. Et donc, Ortiz, il va le challenger pour un combat contre... Alors, un combat avec Sammy Guevara contre MJF et Wardlow. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et il dit, on verra si tu pourras déjà aller au Piperion. Bon, j'ai trouvé ça génial. Tout ça, j'ai trouvé ça très fun, super. Les promos d'MJF, toujours fantastiques. Non, le seul bémol que j'ai envie de souligner. Pourquoi Ortiz et Sammy Guevara ? C'est quoi cette équipe ? Encore une fois, Ortiz et Santana chez AEW, pour moi, c'est le plus gros flop de l'histoire d'AEW pour l'instant. Ortiz et Santana, on parle quand même de l'une des meilleures équipes du monde en 2018. Ça me dépasse. Pour être honnête, 2018, où ils font une année fantastique chez Impact Wrestling avec cette feud contre les Lucha Brothers, je ne comprends pas qu'on puisse rater à ce point-là Santana et Ortiz. Et donc là, en plus, j'ai Ortiz et Sammy Guevara qui sont dans un programme interminable avec Matt Hardy, je ne comprends plus rien. Donc le Inner Circle, je vais vous le dire, ça me casse les couilles. Et ce qui me fait un peu peur dans ce combat-là, c'est qu'on parte sur un délire où MJF va rejoindre le Inner Circle. Alors ça peut être bien d'un côté aussi, il va essayer un peu d'écarter Jericho et le Inner Circle pour que Jericho lui revienne en tant que babyface parce qu'il faut faire turn face Jericho clairement. Mais moi, ce qui me dérangerait, c'est qu'MJF reprenne le lead du Inner Circle. Pourquoi ça me dérangerait ? Parce que je trouve que ça ne ferait aucun sens. Parce que Jake Heger, il n'aime pas Wardlow, Guevara, il n'aime pas MJF, Ortiz, il n'aime pas MJF et Santana, il est là. Et moi, je l'ai déjà dit, Santana et Ortiz, les avoir mis dans les Inner Circle, c'est une énorme erreur. Jake Heger, il me saoule. Et Guevara, c'est la seule pour moi réussite de ce Inner Circle, sans compter que Jericho, évidemment. Et donc là, moi, ce qui me saoule, ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'MJF crée son propre clan, en fait. Qu'il ait ses propres mecs, qu'il ait donc avec Wardlow qui remplacerait peut-être Jake Heger, qu'il ait un autre Sam Guevara, et qu'il ait... Je trouve que Ricky Stark, c'est un gros côté MJF, mais il est très bien avec Taz, pas de soucis. Donc, en tout cas, ça va être intéressant de voir l'évolution des choses autour d'MJF et ce qui va se créer son propre clan. Après, peut-être que Jericho va gagner à Full Gear, mais pour être tout à fait franche, j'espère pas. Parce que Jericho, il est dans une phase, il est en fin de carrière, Jericho, il faut qu'il mette en avant des talents, comme il l'a très bien fait avec Orange Cassidy, et pas comme... et pas se mettre en avant lui. Voilà, il a eu son dernier run champion mondial. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il mette en avant des mecs comme MJF et j'ai pas envie... Alors, d'un côté, j'ai pas envie de voir Jericho battre MJF et de l'autre, j'ai pas non plus envie de voir MJF rejoindre le Inner Circle. À moins que... Tu sais, au début, je dis ça et puis finalement, en connaissant MJF, il va me faire changer d'avis, je vais trouver ça fantastique d'ici trois mois. Donc voilà, il y a toujours cet aspect-là avec AEW. Je me rappelle critiquer de fou quand Omega et Hangman étaient devenus champions par équipe. Donc, à voir. En tout cas, l'angle en lui-même était super. Là-dessus, rien à dire. On a une petite promo package de Taz. Encore une fois, j'adore la manière de filmer où on voit Taz et tu vois Brian Cage et Ricky Starks. Enfin, la mise en scène, voir Brian Cage et Ricky Starks derrière Taz, je trouve que c'est assez... Enfin bon, bref, moi j'aime bien. Et il va continuer de demander à Will Hobbs de répondre. De répondre à la proposition faite par Taz, de rejoindre son équipe, la team FTW, la team Taz. Et donc, il va dire pourquoi il a choisi Will Hobbs. Il dit qu'il est athlétique, que ce mec, c'est de l'argent, qu'il a tout pour réussir. Mais sauf que Will Hobbs, il n'est pas chaud pour rejoindre la team Taz mais il n'a pas réellement répondu pour l'instant. Donc Taz, il veut une réponse de Will Hobbs. Non, il ne faut pas qu'il rejoigne la team Taz, il ne va pas rejoindre la team Taz. Par contre, petite théorie que j'ai vue sur un commentaire YouTube sur AEW Dark puisque l'autre jour, je regardais Dark. Et j'ai vu un commentaire assez chouette. Je ne pense pas que ça va arriver mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est du côté d'AEW Dark, il y a un catcheur qui s'appelle Nick Komoroto. Nick Komoroto qui est un catcheur que j'adore, que j'avais découvert puisqu'il avait signé chez WWE. Il n'avait jamais, je ne sais même pas s'il a fait un seul combat à NXT. Voilà, bon, s'il l'a fait, c'est en se faisant squash, tu vois, puisqu'il était au Performance Center. Il a 29 ans, Nick Komoroto, il s'appelait Nick O'Garelli du côté de WWE. Et en fait, il s'est fait virer pendant la vague de licenciement dû à la pandémie et j'avais peur qu'il arrête le catch parce que ce mec-là, il a un physique de fou, charisme de fou, il est jeune, c'est un big man très imposant, un physique un peu à la Bruiser Brody. J'avais adoré, j'avais vraiment eu un coup de cœur et je suis trop content de le voir à AEW Dark et il a eu deux combats du côté d'AEW Dark. C'est un contre Darby Allin et là, donc mardi, c'était contre contre Will Hobbs. Excusez-moi. Et le point commun entre Darby Allin et Will Hobbs, c'est que Darby Allin, c'est le rival de Ricky Starks et Will Hobbs, actuellement, c'est le rival de Brian Cage et donc de la Team Taz également. Est-ce que Nick Komoroto ne pourrait pas rejoindre la Team Taz ? Bon, c'est une théorie très AEW Dark mais elle me plaît parce que j'adore Nick Komoroto et je pense qu'il pourrait être génial une équipe Nick Komoroto et Brian Cage elle pourrait être top. Tu vois, donc attention. Attention à ça, ça me plaît. Un Lumberjack match, la revanche de il y a deux semaines, Cody défense au championnat TNC contre Orange Cassidy. Donc il y a deux semaines, Orange Cassidy était passé à une seconde de battre Cody avant que le time limit draw arrête leur combat. Et donc Lumberjack match, alors faire un Lumberjack match dans un combat face-contre-face, c'est très étonnant. Donc, parce que alors t'as un côté Hill avec le Dark Order et Hybrid 2 qui sont là. Sauf que t'as tous les Babyface, donc t'as les potes d'Orange Cassidy puisque t'as les Best Friends, t'as Jurassic Express, on sait qu'ils sont potes avec Orange Cassidy. T'as la famille de Cody donc avec la Nightmare Family d'Astin Rhodes et le Gun Club parce qu'apparemment ils sont potes avec Cody, tout va bien. Ce qui est légitime, je ne critique pas, loin de là. Mais du coup, ça crée un espèce de... Attends, pourquoi les Faces... Pourquoi le Dark Order ils n'attaquent que Orange Cassidy alors qu'ils sont censés être... Vous allez voir à la fin du combat. Et ça va être quand même un très chouette match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas kiffé un match d'Orange Cassidy. Vous le savez. Alors attention, Orange Cassidy il fait des combats très chouettes à chaque fois mais moi, j'ai ce bémol-là avec Orange Cassidy de ne plus le voir faire du Comedy Wrestling. Mais là, ce combat-là, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé ça super dans l'action in-ring. Par contre, c'est vrai que faire un lumberjack match en face contre face, ce n'est pas possible pour moi. Sincèrement, je trouve que c'est une idée de merde. Et le plus gros bémol, c'est la fin de combat. Ça va finir en intervention avec John Silver du Dark Order qui va attaquer Orange Cassidy qui va limite coûter la victoire à Orange Cassidy. Pourquoi il attaque Orange ? Alors, j'entends. Brody Lee, Orange Cassidy, ils avaient eu un combat. Il y a eu un léger programme entre les best friends Dark Order, tout ça. Mais Cody, Cody, c'est lui, ça a été le gros rival de Brody Lee ces derniers temps. Donc, j'ai trouvé que ça faisait aucun sens que John Silver attaque Orange Cassidy. Je trouvais ça très étrange. Et c'est pas réellement John Silver qui va coûter la défaite d'Orange Cassidy, mais c'est Arnand Derson qui va mettre une giga patate à Orange. Il avait peut-être un point américain, en tout cas, j'ai pas vu, mais Cody va battre Orange Cassidy. On peut pas dire en trichant, parce que les Lumberjacks, ils sont là pour ça. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est très étonnant de voir Cody win de cette manière parce qu'il gagne pas réellement clean. Arnand Derson qui intervient. C'est pas une attitude de face, ça. Et encore une fois, Cody, et ça monte crescendo, je trouve, au début, c'était juste des petits trucs par-ci, par-là qui pouvaient nous wiper un heel turn. Là, il est revenu, donc il y a 2-3 semaines, il a dit, non, mais moi, je suis pas heel, les gars, je suis un giga babyface. Et là, t'as encore ces attitudes de heel et ça monte en fait crescendo, les attitudes de heel de Cody. et c'est très intéressant à voir en tout cas. Et donc, Cody défendra officiellement le championnat TNT contre Darby Allin à Full Gear. On savait déjà que Darby Allin serait le challenger. Et donc, post-match, à finir en brawl général, et t'as Darby Allin qui regarde ce qui se passe dans le public parce qu'il est trop dark. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura le Dark Order représenté par 10, donc Preston Vance, John Silver et Cole Cabana qui affronteront l'équipe de Cody et du Gun Club. Donc Billy Gun et Austin Gun. Je suis très content d'enfin voir Austin Gun à Dynamite. La seule fois on l'a vu dans le ring dans un Dynamite, c'était dans une bataille royale. Donc on n'a jamais vraiment mis en avant le fils de Billy Gun. Et j'adore Austin Gun. C'est un worker qui je trouve a énormément de potentiel, qui est très jeune, qui a 25 je dirais, enfin qui a moins de 30 ans en tout cas. Donc j'adore Austin Gun, je suis très content d'enfin le voir dans le ring, enfin, enfin voir, enfin le voir mis en avant parce que dans une bataille royale, il n'avait pas fait grand chose en plus. Donc je suis assez content. A noter également que pour Full Gear, le buy-in est officiel, Orange Cassidy affrontera John Silver. Donc dans le kick-off, le buy-in c'est ça. Orange Cassidy contre John Silver, why not ? Parce que John Silver est quand même fantastique. Pourquoi pas ? Ok. C'était un bon combat en tout cas. c'était vraiment chouette. On a Alex Marvez qui essaye d'interviewer, qui essaye d'interviewer, excusez-moi parce qu'on m'appelle, qui essaye d'interviewer les best friends sauf qu'il ne va même pas pouvoir et là, tu as Miro et Kip Sabian qui arrivent et ils vont les couper. Donc, tu sais, ils se foutent un peu de sa gueule. Et là, tu as Penelope Ford qui est déguisé en Orange Cassidy parce que c'est Halloween, vous voyez, il y a Kip Sabian qui a sa petite citrouille. avant que Miro et Kip Sabian les attaque. Donc, ça part un peu en couille et je ne comprends toujours pas ce qui se passe avec Miro. Hier, j'ai regardé à EW, enfin, avant-hier du coup, j'ai regardé à EW Dark, le mec, c'était un giga babyface. Il était au commentaire, le mec giga babyface, souriant, machin, dans les angles. Et là, il agit comme un... Je ne comprends pas ce qu'ils font avec Miro. Je n'ai jamais vu... Alors, j'abuse un peu, mais putain, en tout cas, chez AEW, je n'ai jamais vu un tel booking de merde dans la division masculine. Miro, c'est le mec le moins bien booké de cette division masculine en termes de rapport qualité, qualité, bon booking, quoi. Alors, moi, encore une fois, je n'ai jamais été un fan de Rousseff. Mais le mec, c'est une star. Tout le monde l'aime, sauf moi. Tout le monde l'aime, Miro. Donc, qu'est-ce que c'est que ce booking de merde ? Et ça reste un bon worker, attention. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ça me dépasse. Bon. La semaine prochaine, Miro contre Trent. Donc, Miro qui fera ses débuts en solo chez AEW. J'ai quand même hâte de voir ça, surtout contre Trent que j'adore. Mais, je vous en supplie arrêter, quoi. Donc, ça va peut-être mener à Miro, équipe Sabian contre les best friends à full year. Je ne comprends pas cette association de Miro, équipe Sabian. Miro, il est il ou il est fait. Je ne comprends rien. Serena Dib. Alors, oui. Serena Dib qui est devenue championne NWA justement à Primetime Live. La review de Primetime Live elle sort à 20h45. Donc, c'est fou qu'il y ait des liens tu vois entre Dynamite et Primetime Live. Serena Dib a battu Thunder Rosa pour devenir championne NWA. Gros subset. Je ne m'y attendais pas du tout à ce que Serena Dib batte Thunder Rosa. Surtout, elle qui est sous contrat avec AEW contrairement à Thunder Rosa. et Serena Dib elle affronte Layla Hurt. Elle défend ce championnat pour la première fois contre Layla Hurt. Qui est Layla Hurt ? Alors, elle a fait ses débuts pour AEW à Dark où elle a affronté Ikarushida. Et là, début Dynamite elle a une shot au titan NWA. Layla Hurt ça a l'air d'être un gros projet. Alors, Layla Hurt elle a que 3-4 ans d'expérience. Moi, je la connais depuis ses tout débuts puisque c'est une meuf formée chez CZW. Il faudrait que je ressorte mes reviews de l'époque où je parle de Layla Hurt. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle a fait une petite tournée du côté de Stardom pour prendre en expérience. Elle est fantastique. Elle est toute petite mais la meuf elle te fait des trucs. Alors moi, je vous en ai parlé du côté de Black Label Pro pendant le collectif où il y a ce combat contre Josh Alexander qui est l'un des meilleurs combats du collectif. Layla Hurt AEW signez-la. Là, non mais bon. Il faut absolument signer Layla Hurt et très rapidement avant que encore une fois AEW se fasse chourave quelqu'un. Et là, il faut absolument et très rapidement signer Layla Hurt parce que toutes les promotions vont se mettre sur elle. C'est une évidence. Elle est fantastique. Donc signer Layla Hurt et très rapidement. Donc je suis très content de voir Layla Hurt à Dynamite dans un combat assez important et ça va être bien mais en fait le putain de gros problème c'est que le combat va durer 8 minutes 30 et tu as peut-être 4-5 minutes de pub. Les mecs t'as un peu d'action au début t'as la pub la pub s'arrête le combat dure 30 secondes fin de match est-ce que vous foutez de notre gueule ? Et comme je regardais le show en live donc sur TNT j'avais pas la version de feed télé sans les pubs donc j'étais un peu baisé même s'il y a le vous savez le merde le double écran là bon c'est pas très pratique quel dommage parce que ce combat là aurait pu être 100 fois meilleur donc victoire de Serena Dib qui conserve son championnat NWA et ça fait plaisir pour Serena Dib mais c'est très étonnant de voir Serena Dib gagner le championnat NWA alors qu'elle est signée par AEW c'est assez étonnant et donc ça privilégie encore un partenariat AEW et NWA en fait et c'est assez intéressant de voir ça je trouve à noter également qu'est-ce que je voulais dire oui non bon bref excusez moi je me suis perdu en tout cas si vous voulez voir la victoire de Serena Dib ce sera à Prime Time Live j'en parlerai un peu plus dans ma review deux mots sur Sander Rosa Sander Rosa donc qui n'est plus championnat NWA elle a mis une petite vidéo sur Twitter alors ne me demandez pas pourquoi elle a fait ça elle a écrit sur son cul pas sur son cul sur sa hanche mais un peu je ne sais pas pourquoi elle a fait ça c'est sur son Twitter elle a écrit WWE AEW ou NWA et donc on sait qu'il y a des il y a des intérêts forcément d'AEW et de WWE également donc où va signer Sander Rosa je pense qu'elle essaye de créer du suspense mais évidemment qu'elle va signer chez AEW et il faut absolument et très rapidement signer Sander Rosa et Leila Hurch très vite très vite ok c'est très étonnant tout ce qui s'est passé mais c'est très agréable d'être surpris comme ça moi j'aime beaucoup et en fait le problème c'est que tout ce qui est chouette dans cette division féminine donc Serena Dib Sander Rosa l'arrivée de Leila Hurch c'est autour de championnat NWA on en parle du championnat féminin on en parle Ika Roshida donc il y a Alex Marvez qui dit alors est-ce que vous avez vu Naila Rose vous a challengé Roshida elle prend le micro elle dit d'accord full gear je vais devoir je pense je fais pas de t-shirt pour ma chaîne YouTube mais je vais faire un t-shirt où j'encule Brandy Rhodes où je fais un truc mais on s'arrête quand Brandy Rhodes non mais on se dit on se regarde quand dans un miroir Brandy Rhodes et on se dit putain AEW FTR Young Bucks une feud fantastique Cody Chris Jericho Cody MJF MJF Moxley des feuds incroyables Kenny Omega Eggman Page Kenny Omega John Moxley des feuds extrêmement bien construites extrêmement bien racontées Jericho MJF maintenant on peut faire le palmarais de la division féminine non j'essaye de compter les bonnes feuds dans la division féminine je trouve pas donc là en fait en plus en plus qu'il y ait aucun build up en plus ce combat Ikarushida Naila Rose c'était il y a deux pay per view pas à All Out mais à Double Round Nothing ils n'ont aucune idée de quoi faire ils ne savent pas quoi faire Britt Baker où est Britt Baker pourquoi pourquoi vous mettez pas Britt Baker alors peut-être que dans leur plan il y avait Abaddon aussi c'est pas impossible et que finalement Naila Rose c'est un plan de secours parce qu'Abaddon s'est blessé mais pourquoi pas Britt Baker je ne comprends rien il n'y a aucun build up il n'y a aucun build up ta mère la pute c'est juste Ikarushida qui dit oui j'arrive est-ce que c'est une blague est-ce que c'est une blague putain de Brandyro te suce mes couilles j'en ai mal non mais sincèrement Naila Rose qu'on n'a pas vu à Dynamite depuis 37 ans à part dans le public donc d'ailleurs dans le public il y avait César Bononi déguisé en banane c'était très drôle César banana Sean Spears qui fait son retour lui d'ailleurs à Dynamite Vasquash Veska Veska qui a fait ses débuts lors du EW Dark de la veille et qui a un worker que je trouve assez sous-estimé qui a un gros potentiel mais sauf que ce mec il a un gros potentiel depuis je ne sais combien de temps et le mieux qu'il ait fait c'est la Beyond qui a une très bonne promotion tu vois mais je trouve qu'il n'arrive pas à grimper les échelons je crois qu'il a été entraîné par tout le cercle Creator Pro Wrestler donc avec Pat Buck Brian Mayer donc Artokins qui ont entraîné notamment MJF je crois qu'il sort de là-bas VSK le problème c'est qu'il a 33 piges et donc on parle de potentiel pour VSK mais depuis un peu trop longtemps tu vois donc c'est un petit peu un petit peu dérangeant ouais c'est Creator Pro voilà maintenant il est allé au WrestlePro Beyond un peu mais bon le monsieur a 33 piges donc tu vois mais il a un truc mais le problème c'est qu'on parle d'un potentiel pour lui depuis beaucoup trop longtemps donc il va le squash en 30 secondes et post-match il y a un mec déguisé en taureau dans le public donc il y a un mec déguisé en banane un mec en taureau et ça va saouler Sean Spears il va saouler Sean Spears et Sean Spears il va le ramener dans le ring il commence à vouloir l'attaquer il se barre et là le mec enlève sa tête de taureau et c'était Scorpio Sky qui va attaquer Sean Spears alors il y a un petit programme depuis quelques semaines quelques mois autour des deux ça a été un peu hypé à Dynamite mais c'est beaucoup autour de Dark puisque c'était un peu les deux mecs qui avaient le plus de win à Dark ils n'étaient que à Dark mais ils n'avaient jamais leur shot à Dynamite hormis une fois de temps en temps et donc ça les a un peu saoulés tous les deux et ils se sont un peu trouvés qui est un peu le roi d'AEW Dark et ils ont annoncé ça pour la semaine prochaine pour Dynamite pourquoi vous n'avez pas mis ça à full gear dans le buy-in John Silver John Silver Orange Cassidy c'est très bien mais il n'y a quasiment aucun build-up c'est un build-up d'une semaine et j'adore John Silver je suis content pour lui mais ils auraient pu mettre ça dans le buy-in Sean Spears Scorpio Sky ça me donne bien plus envie que John Silver alors dans le ring pas forcément dans le ring John Silver Orange Cassidy je pense que ça peut être mieux et ces deux catchers qui se connaissent ils sont déjà affrontés à la beyond etc mais là il y a un vrai build-up en fait de plusieurs semaines voire de plusieurs mois même donc je trouve ça très étonnant ok c'est déjà mieux que rien la semaine prochaine mais bon je pense qu'ils auraient pu mettre ça dans le buy-in on nous annonce pour la semaine prochaine non je crois j'ai tout dit au niveau de la semaine prochaine donc Chris Jericho sera au commentaire ça ça fait bien plaisir sinon ouais on a tout dit tac MJF Jericho tout ça tout ça voilà on a la carte complète hormis ce combat qui affrontera Eggman Page à Full Gear la finale du World Title Eliminator Tournament Kenny Omega n'affrontera malheureusement pas Ray Fenix blessé la semaine dernière et je l'avais dit dans ma review que Ray Fenix m'avait fait très peur pendant tout le combat et ouais finalement il s'est blessé c'est pas une blessure très grave mais Ray Fenix il se blesse jamais gravement il se blesse toujours dans des petites durées tu vois parce que c'est un baiser il est complètement fou mais bon il a de la chance et donc il est remplacé par son frère Penta et je suis un peu content pour être honnête parce que je l'avais dit la semaine dernière entre Fenix et Penta j'ai une bien plus grosse préférence pour Penta même si j'adore Fenix j'ai une préférence pour Penta et c'est vrai qu'entre Kenny Omega et Ray Fenix qui avait eu lieu chez AAA qui était un très bon combat mais j'avais préféré le Kenny Omega Penta de All In et donc je suis content de revoir ce combat et ça va être génial j'ai adoré ce match et on n'est pas sur un spot fest on va encore travailler Kenny Omega donc déjà il y a toujours ces deux meufs qui continuent de balayer pour un peu hyper le cleaner pendant l'entrée de Kenny Omega et ces deux meufs cette fois-ci elles portent un masque de Penta un masque de Fenix donc on va être un peu dans le fait de chauffer un peu Penta et Kenny Omega il va catcher en t-shirt alors ça me saoule quand il catche en t-shirt parce que le mec est un des plus beaux physiques du catch mais c'est hyper intéressant pourquoi ? parce que au Japon quand on garde son t-shirt c'est que c'est un combat pas important et on sait que c'est un truc qui se fait beaucoup chez New Japan quelque chose que fait beaucoup Tetsuo and Aito dans des combats pas importants il garde son t-shirt Goto le fait aussi je crois il y a quelques catchers qui le font et Kenny Omega je pense qu'il le faisait à l'époque de New Japan et ça m'étonnerait pas et donc il va il va garder son t-shirt je trouve ça génial voilà je trouve ça trop bien bon je trouve que c'est fantastique qu'on manque de respect à Penta il va encore plus manquer de respect au Lucha Bros puisque il y a Rephénix qui accompagne Penta en gros sous son t-shirt il avait la ceinture triple A la ceinture triple A qu'il a pris des mains de Rephénix il est toujours champion triple A d'ailleurs il défendra son championnat triple Emania son championnat à triple Emania contre la Redokid et ça c'est un combat qui me va y pédant mais bon donc ça va être un excellent main event il y a une touche de spot fest du storytelling avec ce Keny Omega là qui continue d'être très nonchalant on se rapproche du Keny Omega une victoire finale de Keny Omega évidemment ça me rend dingue de voir que les Lucha Bros sont pas bien utilisés du tout alors que putain Penta vient de nous sortir deux prestations fantastiques en deux semaines voilà victoire de Keny Omega évidemment dans un excellent combat 4 et quarts j'ai adoré j'ai adoré les clins d'oeil à New Jap au Mega bâtard j'adore voilà et donc c'est officiel pour Full Gear Keny Omega et Man Page et ça ça va être quelque chose parce que vu l'alchimie qu'ils ont en équipe les gars mon dieu ça va être quelque chose le Keny Omega et Man Page de Full Gear oh ça va être bien oh que ça va être bien et Full Gear ça va être bien mais il y a une dernière étape avant Full Gear ce sera Dynamite la semaine prochaine et donc Full Gear également la semaine prochaine et ça risque d'être chouette en tout cas Full Gear putain entre Omega Hangman FTR Young Bucks Jericho MJF ça va envoyer Full Gear ça va envoyer je me demande même si la carte est pas trop tu vois trop lourde trop de trop haut niveau tu vois bon vaut mieux ça que autre chose bon voilà en tout cas pour cette review de Dynamite on se retrouve tout à l'heure pour la review même d'ailleurs maintenant parce que la review elle est déjà sortie parce que j'ai fait 42 minutes là je suis très très long je suis de plus en plus long sur les reviews de Dynamite on se retrouve donc dans quelques instants pour la review de Primetime Live enfin elle est déjà sortie la review donc vous pouvez la voir maintenant ou la voir plus tard si vous voulez moi je vous dis à la prochaine bye tout